Désormais, ce n'est plus tout à fait le cas parce que je pense que le niveau globalement baisse dans toutes les formations, qu'elles soient universitaires ou pas. Donc il n'y a pas de concours. On est dans une sélection basée sur une étude de dossier qui peut prendre en compte toute la scolarité depuis la première année de licence. Généralement, ce qui compte le plus, c'est quand même le Master 1 et le Master 2. Il est lié en fait au laboratoire, au département de rattachement. Donc en fait, c'est plus qu'il y a une demande de la part des enseignants-chercheurs ou des chercheurs CNRS, une demande sur un sujet qui peut découler après sur une bourse de thèse et sur une thèse. Ça dépend en effet des différents départements des universités plus ou moins prestigieuses et également des différents laboratoires plus ou moins prestigieux. La différence, c'est quand même le directeur de thèse. C'est clair que la notoriété d'un directeur de laboratoire a une incidence importante sur le niveau associé au diplôme de doctorat. Ce que je sais, en France, il y a pas mal de réticences de pas mal d'entreprises à embaucher des gens qui seraient trop diplômés. Il semblerait que ce ne soit pas forcément le cas aux États-Unis. Aussi, tout dépend du sujet qui a été abordé pendant le doctorat. Si c'est quelque chose de vraiment super fondamental, très théorique, il est évident que trouver une entreprise qui trouve intérêt à embaucher quelqu'un qui a ce niveau-là, ça peut peut-être le désarçonner. Alors, ce qu'il faut savoir sur le doctorat, tout au moins quand il est passé dans le cadre universitaire, c'est qu'après, les deux bouchers directs, c'est l'enseignant-chercheur ou le chercheur CNRS. Donc après, on sait à peu près globalement ce qu'il en est par les temps qui courent en termes de poste, même s'il doit y avoir des grands départs à la retraite. Après, pour ce qui est le milieu d'entreprise, je dirais que la source principale pour le milieu d'entreprise, c'est l'ingénieur. Donc on en revient à un bac plus cinq. Bon, après, ce qu'on peut imaginer peut-être ponctuellement, c'est qu'une entreprise ait vraiment besoin d'un domaine de compétences très pointu et qu'il nécessite quelqu'un qui a un doctorat qui puisse être embauché dans ces conditions-là. Le public, c'est principalement les enseignants-chercheurs ou les chercheurs CNRS, les enseignants-chercheurs de l'université ou les chercheurs CNRS. Et puis dans le domaine privé d'entreprise, ça peut être quelqu'un titulaire d'un doctorat, par exemple, ou d'un ingénieur de recherche et recherche et développement. Quelqu'un qui a le titre d'ingénieur, ça ne lui donne pas, je dirais, le titre d'être chercheur. De toute façon, il aura à passer un doctorat. Généralement, c'est plus dans le domaine des applications qu'on va trouver l'ingénieur de recherche qui va être là pour assister peut-être des chercheurs. Toutes les facultés ou les universités ne sont pas équivalentes devant la recherche. Ça dépend de l'activité des laboratoires, ça dépend des spécialités des différents laboratoires, ça dépend du personnel des différents laboratoires. Donc une toute petite université, par exemple, est certainement moins en pointe qu'une grosse université qui a une certaine qualité, une certaine réputation nationale ou internationale et qui peut même accueillir des professeurs d'universités étrangères. Le budget dépend aussi de la qualité des travaux de recherche. Si c'est de la recherche fondamentale qui produit et qui peut déboucher sur des prix Nobel ou autres dans des cas très particuliers, et bien évidemment que les financements ne sont pas les mêmes. Généralement, la politique du laboratoire ou du département, ça passe par des commissions. Pour qu'il y ait une validation de la commission, il faut que ça porte un intérêt au laboratoire ou au département. En sciences, en sciences physiques, mathématiques, les travaux de recherche pour qu'ils soient véritablement validés passent par publication. Donc en fait, généralement, vous proposez vos travaux ou des publications et puis sont acceptés ou pas par des revues classiques de physique ou de mathématiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501